Applaudissements Environ 200 jeunes de la ville de Kananga sensibilisés sur le projet Transform. C'était à l'issue d'une formation de deux jours organisée par le Centre de Ressources des Jeunes en date du 21 à 22 février 2024 sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat des jeunes. Pour la chef d'antenne de ces projets en province il était question de découvrir ces cadres qui hébergent plusieurs talents. Madame Clotilde Moapé L'objectif de ma visite aujourd'hui au Centre de Ressources des Jeunes c'était juste une invitation pour visiter ce centre parce que depuis l'implantation de l'antenne du projet Transform je n'ai jamais visité ce centre alors que ce centre regorge les bénéficiaires potentiels du projet Transform. C'est pour cela qu'aujourd'hui en tout cas il y a eu une opportunité de venir visiter ce centre. J'ai profité de cette opportunité pour expliquer brièvement le projet Transform le projet Transform qui est une bonne opportunité à l'écosystème entrepreneurial de la ville de Kananga notamment les jeunes qui font partie des cibles du projet Transform. Comme vous le savez le projet Transform a déjà commencé avec une activité qui concerne les femmes micro-entrepreneurs et parmi les bénéficiaires les bénéficiaires des femmes micro-entrepreneurs nous avons la jeune fille qui a plus de 18 ans et la femme entrepreneur qui a une activité opérationnelle souterraine et qui utilise les moyens de bord qui n'est pas formalisée. le projet va profiter de cet appui pour aider cette femme à se professionnaliser, à quitter l'entrepreneuriat des subsistances vers un entrepreneuriat d'opportunités à travers les programmes de formation et d'accompagnement. J'en profite pour lancer un message à tout l'écosystème entrepreneurial en mettant un accent sur l'activité qui est en cours qui concerne l'appui des femmes micro-entrepreneurs. Quand je parle des femmes micro-entrepreneurs, je vois la jeune fille de plus de 18 ans et la femme micro-entrepreneur qui a des activités opérationnelles à se donner, à se donner pour participer, pour profiter de cette opportunité. Et là j'ai martelé sur le fait que les bénéficiaires de cette catégorie ce sont les femmes, les jeunes filles qui vont provenir des associations, des structures, des réseaux, des incubateurs accélérateurs ou accélérateurs qui vont profiter de cet appui. De son côté, Rosette Mouille, coordonnatrice chargée de l'encadrement des jeunes filles et garçons au sein du centre des ressources de jeunes. Des échanges eus avec la chef d'antenne sont d'une grande utilité. Oui, nous avions reçu la chef d'antenne du projet Transform pour la ville de Kananga dans nos bâtiments. Elle était venue pour nous parler brièvement de ce qui était du projet Transform. Elle nous a donné les avantages et aussi les inconvénients du projet Transform. Les avantages du projet Transform sont que ce projet vient en appui des jeunes filles de la ville de Kananga et les femmes. Cet appui est particulièrement avec l'objectif de réduire le goût de chômage sur notre ville. Oui, nous avions tellement apprécié parce que la dame est venue répondre à nos questions. Ce qu'elle a eu à nous donner comme enseignement, c'est tout ce que nous avions besoin. Ces assises ont été facilitées par le professeur Théodore Mwamba-Batoubenga, qui à son tour a salué la prouesse de la jeunesse et les a encouragés à persévérer. dans l'entrepreneuriat pour leur autonomie.